centre, je ne sais plus de quoi. Voilà, attention, voilà, c'est bien là, c'est mieux. Merci. Alors, je suis Auguste Sancissa, je suis professeur titulaire de philosophie et habilité à diriger des recherches à l'université Marie-Ambouabi où j'enseigne l'épistémologie et la philosophie analytique. Alors, le titre de ma communication, est-il besoin de vous le rappeler, c'est la position d'Henri Bexford dans le débat contemporain sur l'articulation de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine. S'il existe une thèse qui s'avère emblématique de la philosophie berçoivienne, c'est assurément celle de l'intelligence, car elle s'offre à nous comme la plus connue de toutes, si ce n'est l'une des plus connues, parce que constitutive de son système de pensée. En effet, l'intelligence représente l'idée que l'on allègue d'autant plus facilement qu'elle semble devoir être celle dont on se rappelle le plus lorsqu'on a effectivement oublié, et particulièrement celle de la conscience et partant de l'impulsion que Berceau a en partage, non seulement avec Emmanuel Kant, mais également avec Gaston Bachelard, sous l'angle strictement épistémologique. En fait, chacun s'y réfère toujours, sans qu'il n'y pense fondamentalement aussi, alors qu'il s'agit de s'interroger sur la complétité de l'intelligence, surtout lorsqu'elle a partie liée avec l'intelligence artificielle comme réflexion philosophique sur notre temps. Son sens et sa portée ne devraient pas aller de soi pour tous. Tout se passe donc comme si l'énoncé de l'intelligence était uniroque et que sa signification allait de pair avec toutes les notions qui participent du dispositif conceptuel de Berceau. Il s'agit entre autres de l'idée du lieu, chez Aristote, la croyance, la causalité, le problème de la personnalité, la liberté, la vie, la durée et pourquoi pas l'intuition. Et conformément à l'évidence de la corrélation qui s'établit depuis peu et que j'essaie d'interroger entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, force est de dire que personne ne s'attache tout au plus à l'intelligence humaine. Car ce qu'il dit de l'intelligence, le 31 juillet 1902, à l'occasion du discours prononcé au lycée Voltaire devant les élèves de ce lycée, est très évocateur de sens. Il dit que l'intelligence n'est pas ce que quelques-uns d'entre vous se figurent peut-être. On le voit, l'université de l'intelligence ou de l'énoncé de l'intelligence se révèle effectivement indubitable. Étant donné qu'il semble être mis en avant dans ses écrits philosophiques, ainsi présentés par Frédéric Vance, que je salue en passant, et il apparaît également dans ses écrits que l'intelligence a une forme spécifique et une signification singulière. Puisque le même personne précise lorsqu'il s'adresse aux élèves en disant « mais l'intelligence est autre chose ». Procéder donc au dégagement de la spécificité singulière de l'intelligence, au cœur de l'œuvre de Berson, revient à préciser qu'elle peut s'expliquer par sa réculence argumentative, aussi bien entre matière et mémoire, que dans l'évolution créatrice, à une nuance près, à savoir que dans la pensée et le mouvement, qui est un recueil, on le sait, où il introduit un tout petit peu et à nouveau fait à cette notion d'intelligence, une certaine nuance hypothétique enveloppe L'opposition, il va pouvoir l'établir en 1907 entre l'intuition et l'intelligence. Cela va donc l'emmener à substituer à l'idée d'une sympathie intellectuelle, celle d'une sympathie spirituelle. On le voit, entre l'intellectualisme et le spiritualisme français, c'est que l'intelligence s'instaure en instaurant une acception non pas essentiellement physiologique, mais plutôt psychophysique. Et donc l'intelligence humaine est à la lisière entre le physiologique, le psychique et le physique. J'allais même dire que le biologique. Et c'est précisément l'immédiateté de l'intelligence qui conduit à son évidence comme thème central qui traverse de part en part le corpus bergsonnier et surtout dans le champ philosophique de la connaissance, c'est-à-dire sa métaphysique de la connaissance. Encore une fois, dans la présentation du texte intitulé « Deux l'intelligence » à l'occasion du discours sans titre pour l'incidie du 31 juillet 1902, auquel nous venons de faire allusion précédemment, ainsi que dans le bulletin de l'union « Pour la vérité » paru le 15 avril 1914, Berson déclare que l'intelligence désigne la faculté générale de penser et de connaître, faculté dont il a essayé de démontrer ailleurs qu'elle devait se décomposer en intelligence proprement dite et intuition. Il reste que l'intelligence n'est pas nivoke, mais elle est aussi équivante, puisqu'il existe plusieurs acceptions d'intelligence à l'intérieur même de la pensée de Berson. Encore faut-il préciser qu'elle peut avoir une version scientifique, une version métaphysique, selon l'angle de vue et l'orientation que Berson en donne lui-même. Mais, depuis l'apparition de l'ouvrage de Daniel Andler en 2003, et plus précisément à la page 56, sur l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, la double énigme, la question de l'articulation des intelligences dans le spiritualisme français se pose à nouveau frais, j'allais dire avec une certaine acuité. Elle fait désormais partie intégrante des réflexions éthiques et philosophiques sur notre temps, et ce, au-delà même de sa portée technologique ou technoscientifique. Si d'aucuns pensent que l'intelligence artificielle n'est pas une question technologique à proprement parler, d'autres, par contre, estiment que l'intelligence artificielle résulte de la créativité de l'intelligence humaine. Chez Henri Berson, en particulier, c'est plutôt l'intelligence humaine qui est mise en avant, mais sans préjudice pour l'enjeu sociétal actuel et décisif de cette même intelligence artificielle, parce qu'elle désigne par ailleurs la capacité que l'homme possède de transformer la matière en objet et de fabriquer des outils capables d'améliorer ses conditions de vie matérielles. On aurait pu dire que l'intelligence artificielle se prête aux enjeux socio-économiques. La part philosophique dans ce débat est donc redemable à personne parce qu'il interroge, par sa position fondamentalement, j'allais dire spirituelle, vis-à-vis de l'artificiel, le sens et la pertinence des usages que l'homme fait de son intelligence et des outils qu'il fabrique pour résoudre ces problèmes existentiels et vitaux qui se posent à lui et ce, sur le plan personnel, sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan social et pourquoi pas sur le plan politique. Cela étant, dégager la position d'Henri Bergson dans le débat contemporain sur l'articulation des intelligences artificielles et humaines revient donc à résoudre le problème de la comparaison de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle chez Bergson. En dehors de la dualité entre intelligence et animalité, il est de bon temps d'interroger aussi la corrélation entre l'intelligence et l'humanité, l'intelligence humaine et l'intelligence animale dans le système conceptuel du philosophe français parce qu'il lui arrive d'écrire que l'intelligence participe aussi des êtres vivants au-delà de l'homme comme être vivant. Dans le fond, les réflexions philosophiques personnelles sur l'intelligence de l'homme montrent que s'il y a un vrai sujet de l'intelligence aujourd'hui, il n'est pas tant relatif toujours aux technologies qui émergent, mais bien aux usages que les hommes en font, à ce qu'ils attendent, à ce qu'ils en attendent et à ce dont ils rêvent, moyennant les inventions et les découvertes. Seulement, la difficulté à laquelle s'expose la position de Bergson en la matière est celle aussi bien de la complexité de l'intelligence que de l'intelligence de la complexité. Chemin faisant, je me suis intéressé à une petite nuance hypothétique introduite par de Worms quand il présente la philosophie de Bergson en rapport avec le point de vue aristotélicien lié à sa philosophie de la nature. Worms écrit « On pourrait être surpris que Bergson critique la théorie aristotélicienne des lieux fondée sur les différences qualitatives parce qu'elle aura manqué ce qui définit l'espace proprement homogène, sans différence. » Et Worms l'écrit à la page 36. Et il précise de plus qu'Aristote a fait sur l'espace l'erreur inverse de celle de Kant sur le temps. Mais au-delà, j'ai été emmené à constater que l'on pouvait soupçonner par ailleurs une sorte d'aristotélisme persistant dans la pensée ou plutôt dans la démarche d'Henri Bergson du moins au niveau de l'approche théorétique parce que, comme l'écrit si bien Pierre Cateau, qui en donnent la signification et la valeur heuristique, théorétique s'oppose à pratique. Le discours théorique s'oppose à la philosophie pratique, vécue. Mais l'adjectif théorétique qui désigne l'activité de contemplation et qui est la plus haute activité humaine ne s'oppose pas à la philosophie pratique et vécue puisque, précisément, elle est vécue, elle est l'exercice d'une vie, d'une activité qui fait le bonheur de Dieu et de l'homme. Que théorétique ne s'oppose pas à pratique, Aristote le dit explicitement dans la politique. Ce qui est pratique n'est pas nécessairement ce qui se rapporte à des objets différents de nous et sont pratiques non seulement les pensées qui supputent les résultats de l'action, mais bien plutôt les contemplations et les raisonnements qui ont leur fin en eux-mêmes et se prennent eux-mêmes pour objet. Chez Aristote, donc, la vie théorétique n'est pas une pure abstraction, mais une vie de l'esprit. Qui, sans doute, peut utiliser un discours théorétique, mais qui n'en reste pas moins une vue et une pratique. Et qui peut même faire place à une activité de pensée non discursive quand il s'agit de percevoir les objets indivisibles et Dieu lui-même par une sorte de l'union par rapport noéthique. Cela ne permet donc que de dire que d'un point de vue méthodologique et technique, on peut trouver quelques éléments aristotéliciens dans la manière dont Aristotélicien. Bergson aborde la question dans l'intelligence et même dans le contexte de ce qu'il faut appeler la dimension de pratique et de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle. Je voudrais un tout petit peu essayer de mettre l'accent que, avant d'en arriver aux aspects métathéoriques, insister sur l'équivocité de l'intelligence bergsonienne, ce qui serait en quelque manière le fil conducteur de ma petite réflexion et qui laisse négager l'intelligence de l'ensemble de ma position. L'intelligence artificielle, est-il besoin de le souligner, fait partie intégrante, comme dit Yves Arca, de réflexion. J'espère que ça va répondre. On n'entend pas la modératrice, vous pouvez mettre l'audio à la salle. On n'entend pas la modératrice, est-ce que vous pouvez redonner l'audio à la salle ? Le micro. Monsieur Auguste, est-ce que vous n'entendez ? On n'entend pas la salle ? Il n'est plus dans la salle ? Il y a un problème de connexion ? Oui, il y a un problème de connexion ? Sur les anéas de la technologie. Sur les anéas de la technologie. Emile pourrait le contacter par WhatsApp, non, Emile ? Maintenant, si on n'y arrive pas, moi je propose qu'on règle nos dettes, nous qui n'avons pas pu parler, qu'on règle nos dettes avec les intervenants de tout à l'heure, ça serait pas mauvais aussi. Parce qu'Emile me doit quelque chose qu'il doit me rembourser là. En attendant qu'Auguste se reconnaisse, Il reste encore 5 minutes pour sa communication. Je reste pour les questions. Donc, voici Monsieur. Monsieur Sellier, est-ce qu'il est là, Emile ? Il est là, il s'est présent. On peut lui passer la parole. Oui, c'est Emile Sellier. On fait le débat pour les deux. Oui, c'est ça. Il a bien pour une connexion. Emile, est-ce que vous pouvez faire signe, s'il vous plaît ? Il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Alors, je suis bien là. Pour Monsieur, ils sont ici, ça. Alors, je vous présente. Monsieur Emile Sellier, qui est psychologue philicien, exerçant dans l'Opital de Dieu. Doctorat en philosophie à l'Université de Poitiers, il travaille sur l'adjection du professeur Arnaud François. Et dans sa recherche, il s'intéresse au rapport entre création et identité dans la philosophie d'Henri Bertrand. Ce matin, il nous propose un sujet qui s'inscrit dans cette perspective. Ça a coupé, je... Que nous dit cette fourmi blacksonienne ? Vous avez la parole. D'accord. Bon, j'y vais. Tout d'abord, merci beaucoup au professeur Emile Kenmonet, à Madame Katerina Zanfi, ainsi que vous, à Madame la professeure Diouma Diouf, ainsi que tout le comité d'organisation et toutes les personnes qui ont rendu ce colloque international possible. Il s'agit ici de quelques considérations extraites de mon travail doctoral en lien avec le clos et l'ouvert. Je commencerai d'abord par l'organisme de la société close. Ensuite, j'aborderai l'obligation face au pouvoir dissolvant de l'intelligence et en guise de conclusion, le clos et l'ouvert face aux identités actuelles. Tout d'abord, l'image de la fourmi est récurrente dans les deux sources de la morale et de la religion et elle se part de significations qui sont plurielles, car incarnant une des formes sociales la plus aboutie de notre planète, elle illustre ce faisant le hiatus entre l'instinct et l'intelligence, ainsi que leur double direction contraire. Ce qui importe est que rend possible cette image contre-nature de la fourmi intelligente est à la fois de constater la divergence fondamentale entre deux modèles par-delà leur origine commune et la manière dont ils recoupent, dans la sphère sociale, la question aussi récurrente que capitale au sein du bergsonisme des rapports entre identité et création. Ainsi, on pourra se demander comment, par là même, cette image interroge notre propre moment où les identités sont au défi de se situer entre le clos et l'ouvert. Alors, qu'est-ce qu'une fourmi intelligente ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Elle n'est pas, bien sûr, le fruit d'une métaphore hasardeuse de Bergson. Elle s'inscrit avec précision au sein d'une trame argumentative globale qui court à travers l'ensemble du texte, soit donc d'un mouvement présent dans les quatre chapitres des deux sources, pour décrire deux modèles sociétaux opposés. Bergson nous dit deux points culminants de l'évolution, illustrant deux tendances de la sociabilité, l'une où règne l'instinct, comme chez les insectes hyménoptères, l'autre où s'épanouit l'intelligence à l'image de l'humanité. Au cours des deux sources, donc la fourmi intelligence permet à Bergson de dialoguer avec John Stuart Mill et Kant, principalement autour de la notion d'obligation. Tout aurait pu s'arrêter là, et si, comme le rappelle Philippe Soulez, tout est double dans le bergsonisme, rien n'est cependant inutile. Ainsi, derrière la binarité initiale des antagonismes se découvre en réalité l'ambivalence profonde de la nature humaine, car on peut voir que du groupuscule cromanionesque à la société des nations, aujourd'hui à l'ONU, soit du clos à l'ouverture, s'insérera d'une indéfinité de degrés, signant l'achèvement de cette tendance, où se mêleront, à des niveaux divers, l'instinct et l'intelligence, grâce notamment à la variabilité induite par cette dernière. La figure oxymorique de la fourmi intelligente représente une allégorie, la parole donnée à ce que serait une humanité purement instinctive. Elle atteste à la fois de ce que n'est pas l'humanité dans son actualité, mais aussi de ce qu'elle aurait pu être virtuellement. Elle permet donc par conséquent un écart où se manifestent les deux tendances, certes opposées et constitutives des sociétés humaines. Ces deux tendances se rejoignent pourtant dans leur visée, car cherchant à chaque fois, nous dit Bergson, à utiliser des instruments, ici des outils inventés, par conséquent variables et imprévus, là des organes fournis par la nature et par conséquent immuables. C'est pourquoi la vie sociale est ainsi immanente comme un vague idéal, nous dit Bergson, que ce soit à l'instinct ou à l'intelligence. Il s'agit là d'une insertion qui est fondamentale, car alliant la réalisation du vivant à celle de la collectivité, aussi bien dans le règne animal que dans l'humanité. Et on peut voir qu'aujourd'hui, au regard de la notion d'écosystème qui a émergé au XXème siècle et qui est devenue centrale, on pourrait même étendre les conclusions de Bergson à l'ensemble du vivant, soit également au règne végétal. En cela, nous dit Bergson, « Humaine ou animale, une société est une organisation. Elle implique une coordination et généralement aussi une subordination d'éléments les uns aux autres. Elle offre donc, ou simplement vécu, ou de plus représenté, un ensemble de règles ou de lois. » Le terme d'organisation associé ici à celui d'organisme, d'organique ou d'organe, ne parcourt pas seulement les deux sources mais l'ensemble du corpus Bergsonian, s'associant d'abord à l'activité de la durée, puis à celle du corps et de la mémoire et du vivant lui-même, puis enfin du social. L'organisation rencontre toujours les points de tension du Bergsonisme, ses enjeux les plus cruciaux, en signant là l'activité même du vivant. Mais là encore, l'organisation variera grandement si elle s'établit sur le modèle d'une société régie par l'instinct seul ou par l'intelligence, devenant soit répétitive et donc identique, soit changeante et de fait créatrice. L'invariabilité de la société close étant par nature contraire à l'indéfinie progression de l'humanité à son ouverture. C'est bien la solidité des liens unissant les cellules d'un organisme que c'est bien à cette solidité que sont comparés les membres d'une société close comme par exemple les abeilles ou les fourmis. Si les sociétés humaines n'ont jamais cessé d'évoluer, de se réinventer aussi loin que nous permettent d'en juger l'archéologie et l'anthropologie, les collectivités hyménoptères ont invariablement perduré en réitérant une même organisation au travers des millénaires. À dater de l'évolution créatrice, l'organisation implique comme corollaire la spécialisation des différentes parties qu'elle comprend. Donc au polymorphisme des insectes d'une même espèce s'oppose un dimorphisme psychique en chacun de nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tandis que l'invariabilité de l'instinct rend nécessaire la spécialisation des individus chez les hyménoptères, spécialisation qui est physique où l'on reconnaîtra distinctement la reine d'une ouvrière chez les abeilles ou chez les fourmis, alors cependant l'homme outillé de l'intelligence ne change pas extérieurement mais sera capable d'occuper des positions diverses, là encore indéfinies, au sein de la collectivité où il s'insère. Bergson critiquait ici explicitement Nietzsche, c'est d'ailleurs une condamnation unique au sein du corpus publié, qui scinde Nietzsche, qui scinde l'humanité en deux avec d'un côté les maîtres et de l'autre les esclaves. Bergson réfute donc toute essentialisation de l'être humain, toute prédétermination, toute identité qui viendrait annoncer antérieurement ou expliquer rétrospectivement une destinée. Ainsi, paradoxalement, c'est seulement à travers l'intelligence que l'identité des individus, soit leur non-dimorphisme, devient la garantie de leur propension essentielle à la création, alors qu'au contraire le dimorphisme induit nécessairement l'identité immanente des membres d'une espèce. Donc, c'est seulement parce que l'être humain est essentiellement similaire extérieurement qu'il peut indéfiniment se spécialiser intérieurement. Pareillement, l'instinct livrera à l'homme un schéma sociétal inné, mais bien plus vague et incomplet que celui de la fourmilière ou de la ruche, car du fait de l'intelligence, l'homme ne possède pas la même adhérence aux orientations de l'instinct. Ce schéma trace donc les grandes lignes, quelques directions d'un ensemble toujours indéfini, soit à créer. Bergson nous dit que toute l'attitude étant laissée à notre intelligence et à notre volonté pour suivre l'indication. Retrouver cette société initiale instinctive passerait pro Bergson par un croisement des données de l'anthropologie, de la psychologie, du développement, et surtout de l'introspection. L'instinct crée une adhérence immanente et donc il lie organiquement les membres de la société close, ceux-ci s'enfonçant dans une forme de somnambulisme, dans un oubli à peu près total. En cela, nous dit personne, les sociétés d'insectes, chez les sociétés d'insectes, l'organisation est savante, mais l'automatisme complet. Le lien est si étroit que l'abeille meurt lorsqu'elle est trop longuement séparée de la ruche, qui lui offre les conditions nécessaires à sa survie. Et ceci permet à Bergson de pointer très explicitement dès l'évolution créatrice que, et là je cite encore, la ruche est réellement, et non pas métaphoriquement, un organisme unique, dont chaque abeille est une cellule unie aux autres par d'invisibles liens. Bergson renforcera encore cette image dans les deux sources, en parlant d'une invisible anastomose, terme anatomique et plus précisément chirurgical, décrivant la communication établie entre deux conduits organiques. Il s'agit là donc d'un lien qui est direct, d'une immédiateté que méconnaît par essence l'intelligence. Séparée de sa communauté, l'homme certes souffre également. Bergson évoque d'ailleurs un mal peut être analogue, l'ennui, l'isolement, provoquant des troubles mentaux qui sont caractéristiques. Mais si l'homme souffre, et il le peut longuement, le besoin de la société n'est pas aussi étroit. Les robinsonades et les ermitages fournissent ici des exemples des plus extrêmes. L'adhérence de l'instinct est telle que, quand la fourmi ou l'abeille construisent leurs habitats, elles ne voient que l'objet immédiat, et non pas l'objectif lointain, le plan d'ensemble qui variera en fonction des conditions et des accidents. Travail de combinaison incertaine d'éléments pluriels, qui est précisément celui de l'intelligence. Sans le concours de celle-ci, l'homme serait resté un être somnambulique, automatique, dont seule l'identité des réactions aurait alors défini son identité personnelle, soit une absence de création, tant chez la personne que dans ses actions. personne ne nous livre ici. Un véritable paradoxe, une énigme qui me semble féconde, soulevant toute la dynamique du clos et de l'ouvert. Ainsi, la société doit, pour progresser, inventer, et pour se faire, elle est avant tout tenue de survivre et de se maintenir. Donc, afin d'advenir, l'ouvert nécessite le clos, et réciproquement, pour se maintenir, le clos s'appuie sur l'ouvert. L'intelligence, qui ouvre donc la brèche du progrès de la création, amène de fait les conditions même d'une destruction de la société, ou du moins les conditions de sa disparition selon les termes qui la définissaient. En cela, la création nécessite essentiellement l'identité pour se réaliser, car si la discipline sociale, nous dit Bergson, s'oppose à l'initiative individuelle, celle-ci repose bien sur celle-là et s'impose pour redéfinir nouvellement le clos à l'aune de l'imprévisible ouverture créée par un être intelligent. Le clos et l'ouvert recoupent et recouvrent là encore de manières qui sont non-binaires les enjeux opposant identité et création au sein de ce dernier chapitre du Bergsonisme. L'intelligence, qui dans l'évolution créatrice mais comprenait fondamentalement la création, devient ici son indispensable adjuvant. Et si cette tendance se dessinait déjà quelque peu en 1907, elle se déploie nettement et sur des terrains nouveaux qu'explorent les deux sources. Il y a donc plusieurs ouvertures déjà à dégager. Tout d'abord, l'indéfinité de l'acte intellectuel ouvre à l'imprévisibilité créatrice qui, deuxièmement, n'est possible que par l'homogénéité structurelle de l'espèce humaine permettant une spécialisation immanente en chacun de nous qui, troisièmement, ouvre en retour à une plus grande indétermination des individus au sein de la closure sociale, soit au sein du renfermement propre à la collectivité humaine. L'ouverture ayant donc lieu à la fois en dépit de cette fermeture et au service de la collectivité. Reste alors à savoir si l'intelligence ne compromet pas tout simplement l'existence même de la société. Bergson nous signale que le pouvoir dissolvant de l'intelligence est un risque non négligeable pour les sociétés humaines face auquel l'intelligence a elle-même naturellement placé des garde-fous par le biais notamment de la fonction fabulatrice ainsi qu'une certaine religiosité venant, nous dit-il, combler chez les êtres doués de réflexion un déficit éventuel de l'attachement à la vie. Mais le risque principal, celui menant in fine à une implosion sociétale, est d'abord celui de l'égoïsme. Voilà en quoi, voilà à quoi s'expose la fourmi intelligente. Là je cite, « Elle se dira qu'elle est bien sotte de ne pas se donner du repos et du bon temps. Assez de sacrifices, le moment est venu de penser à soi. Voilà l'ordre naturel bouleversé, mais la nature veille. » Mais la nature veille, cette affirmation sera répétée à l'identique, quelques pages en aval, au cours d'un passage argumentatif assez similaire, ayant trait à l'égoïsme. Car la nature a installé un rempart qu'incarne l'obligation morale. Ainsi à l'égoïsme intellectuel s'oppose l'instinct social qui viendra en retour et contre sa propre impulsion déjouer l'intelligence au moyen d'un raisonnement. Je cite à nouveau Un raisonnement établira donc que la fourmi a tout intérêt à travailler pour la fourmilière et ainsi paraîtra fondée l'obligation. Mais la vérité est qu'un tel fondement serait bien peu solide et que l'obligation préexistait dans toute sa force. L'intelligence a simplement fait obstacle à un obstacle qui venait d'elle. Si le sacrifice rejoint l'identité d'une adhérence somnambulique à l'instinct, l'égoïsme, soit l'acte d'une personne libre ou tentant de le devenir, s'affilie à la création et à l'inventivité intellectuelle. Puisque l'humanité est notamment régie par l'intelligence, pourquoi donc, selon Bergson, l'utilitarisme réapparaît-il ça et là ? Car il s'agit là de la philosophie naturelle de nos sociétés, où l'intelligence fessienne, l'instinct virtuel qui correspond au tout de l'obligation, soit non pas à un instinct particulier, excusez-moi, soit non pas à un instinct particulier, mais à une nécessité déterminée par l'usage, à la différence des fourmis qui sont rivées au particularisme de l'instinct. Le tout de l'obligation que Bergson explique au travers de la formule surgissant dans la conscience de notre fourmi intelligente, formule du « il faut parce qu'il faut » et la justification impuissante de l'intelligence rendant les armes à l'instinct c'est, nous dit Bergson, l'extrait concentré, quintessence de mille habitudes spéciales que nous avons contractées d'obéir aux mille exigences particulières de la vie sociale. Bergson répond ici à Kant, avec qui il dialogue tout au long de ses analyses sur l'obligation, et notamment, bien sûr, à l'impératif catégorique. L'étude de l'obligation introduit également que Bergson au cœur d'une démarche anthropologique, par l'analyse d'un problème psychologique profond, le plus profond peut-être, car le plus ancien, et d'emblée érigé en analogie avec le social, et surtout avec l'humanité tout entière, car l'obligation sociale est ici, comme chez Durkheim, centrale dans la compréhension du fait social. Sauf qu'elle est à saisir à partir de l'habitude, soit des habitudes individuelles, et non pas d'une synthèse sui generis, qui transcende et infléchit les comportements particuliers. Synthèse qui s'abstrait en se détachant de la souche qui la fait grandir, ce que critique précisément Bergson, en se refusant à faire de la société une entité autonome distincte des individus qui la composent. Le philosophe répète à plusieurs reprises que pour savoir ce que la société pense et ce qu'elle veut, il ne faut pas trop écouter ce qu'elle dit, il faut regarder ce qu'elle fait, et il s'inscrit là méthodologiquement dans une démarche de prime abord descriptive, puis secondairement interprétative. En partant de l'homme, Bergson ouvre aussi ses explications à une dimension que je jugerais interculturelle, où d'autres habitudes conduisent à d'autres obligations, et ainsi la diversité des règles se comprend par la diversité des usages. En cela, nous découvrons que ce qu'il y a de proprement, nous dit Bergson, obligatoire dans l'obligation, ne vient donc pas de l'intelligence. Cependant, le tout de l'obligation, nous dit-il encore, eût été de l'instinct si les sociétés humaines n'étaient en quelque sorte lestées de la variabilité de l'intelligence. Ou plutôt, selon nous, pourrions-nous supposer qu'il n'eût été que de l'instinct, car telle est pourtant son origine biologique. Si l'obligation morale va s'élargir dans une société ouverte, elle a été générée pour des sociétés qui sont closes. Voilà pourquoi il reste toujours quelque chose en elles de cette clausure. En ce sens, l'utilitarisme répond à l'obligation, car il témoigne de cet instinct ne différenciant pas social et individuel. Et là, je citerai à nouveau Bergson. Telle serait probablement aussi l'état d'âme d'une fourmi réfléchissant sur sa conduite. Elle sentirait que son activité est suspendue à quelque chose d'intermédiaire entre le bien de la fourmi et celui de la fourmilière. Or, c'est à cet instinct fondamental que nous avons rattaché l'obligation proprement dite. Elle implique, à l'origine, un état de chose où l'individuel et le social ne se distinguent pas l'un de l'autre. C'est pourquoi nous pouvons dire que l'attitude à laquelle elle correspond est celle d'un individu et d'une société recourbées sur eux-mêmes. Individuel et social tout à la fois, l'âme tourne ici dans un cercle, elle est close. Cependant, Bergson ne réduit jamais les sociétés humaines, même primitives, à l'organisation d'une fourmilière, même si, je cite, les groupements de l'humanité primitive sont rapprochés certainement plus que les nôtres. Fin de citation. C'est bien une obligation commune dans sa forme, mais distincte, dans sa matière, qui nous rapproche, sans jamais se confondre, car à l'inverse de la fourmilière, l'être intelligent sera à même d'agir en un sens différent de celui de son espèce. Si, chez l'être humain, l'obligation se démarque d'un pur automatisme, c'est en vertu de notre capacité à poser des actes libres. Et là encore, Bergson nous dit qu'un être ne se sent obligé que s'il est libre. Et à chaque obligation prise à part, chaque obligation prise à part, implique la liberté. A contrario, la fourmi, ici dépourvue d'intelligence, ne se sent pas obligée. Elle est mue par la nécessité même. Ainsi, nous dit encore Bergson, l'obligation est à la nécessité, ce que l'habitude est à la nature. Pour Bergson, l'obligation sera donc le sentiment de cette nécessité accompagnée de la conscience de pouvoir s'y soustraire. C'est donc la continuité de l'instinct et de l'identité qu'il porte, se dressant face à l'acte libre. La personnalité profonde, purement individuelle et originale, communique par son aspect le plus impersonnel avec le reste du monde depuis l'essai. La personne se donne donc à être dans la collectivité par sa surface. La création n'est donc ici possible que s'élevant sur les ailes de l'intelligence. Et puisque l'action libre incarne l'émanation essentielle de la vie, l'intelligence représente donc tant un risque pour l'organisation sociale qu'une opportunité pour la poursuite indéfinie de l'élan vital. En guise de conclusion, je reviendrai sur le clos et l'ouvert face aux identités actuelles. On peut se demander pourquoi le livre de 1932 s'invite toujours 92 ans plus tard au sein de notre propre moment, c'est-à-dire en quoi son actualité, soit étymologiquement sa force opérante, est encore la nôtre. Nous tenterons ici de ne pas réagir aux événements contemporains, mais d'esquisser certaines perspectives, d'établir des points de rencontre où nous bornerons donc à des considérations d'ensemble inspirées par la fourmi bergsonienne. Ce qui du clos à l'ouvert se joue, c'est bien le statut même de l'identité collective, sa mobilité, d'aucun, dirait sa précarité, dans tous les cas son évolution qui de fait est créatrice. L'identité, ou plutôt les identités, soulève aujourd'hui des revendications sociales et culturelles diverses et parfois contradictoires, comme dans les années 1930. En disant cela, nous ne sous-entendons pas qu'il s'agisse des mêmes enjeux, surtout pas. Seulement que des enjeux communs se posent aujourd'hui nouvellement face aux défis de notre époque. L'un des apports majeurs de Bergson, selon nous, tient précisément dans cette dynamique complexe et paradoxale, mêlant ce double mouvement d'identité et de création qui certes s'oppose, mais aussi se suppose, puis se recompose chacun à l'aune de l'autre. Comprendre le clos et l'ouvert, c'est donc saisir en quoi l'ouvert se fonde d'abord sur le clos qui déborde pour se refondre, se rigidifier, se réifier à son tour en une nouvelle closure, soit une nouvelle habitude qui sera elle-même à submerger, à dépasser. L'ouverture finit toujours par se refermer sur elle-même. La création se transformera également en une identité qu'elle redéfinit, dont elle aura, par un geste novateur, tracé le cercle qui l'enfermera. Partant Bergson, il nous semble que l'identité, ou du moins son expression exacerbée que fonde notre hyper-modernité, se rédit, se contracte. Oserons-nous dire sans qu'il ose quand elle se sent menacée ? Brandir une identité, c'est répondre à un danger, réel ou non. C'est avant tout un mouvement de défense, en témoigne l'expression actuelle des minorités. Nous n'avons pas ici à discuter de la légitimité d'une telle défense, mais à constater sa multiplication au cours des dernières années. Si les identités paraissent plus que jamais se défendre, elles doivent y être poussées par une nécessité d'ordre vital, car réagissant du moins à une pression, si ce n'est à un danger pouvant aller jusqu'à la mort, car revendiquer son identité sexuelle ou son appartenance religieuse est dans certains pays passible de la peine capitale. En cela, et plus globalement, toute revendication collective comporte une dimension qui est identitaire, par laquelle se définissent un « nous » et un « eux » par référence à des critères d'appartenance, comme le notent Olivier Filliol et Bernard Vouta. Nous pouvons penser, là, aux gilets jaunes face aux « élites parisiennes ». Affirmer une identité revient à ouvrir une brèche dans la closure sociale. Cela demande, en premier lieu, un mouvement d'ouverture concomitant à un mouvement inverse de fermeture de repli, repli avant tout protecteur, mais qui, en retour, enclave également. Tel serait le paradoxe du « clos » et de l'ouvert auxquels se confrontent les identités de leurs affirmations. Il est notable de constater qu'aujourd'hui, la question de l'identité est brandie tant par les groupes les plus avant-gardistes, identité de genre par exemple, que les plus conservateurs, identité nationale, ne revendiquant pas le plus souvent le même type d'identité, ou alors en sens contraire. Les deux sources posent cette connexion entre identité et politique, lien fondamental que la création, en 2007, en France, du ministère français de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, a mis en lumière sans phare et touchant là un niveau de fermeture rarement atteint. Le côtoiement même des termes « immigration », « intégration », « développement solidaire » avec « identité nationale » exprime par une simple association la menace, l'altérité possible à laquelle se serait confrontée alors la France tout entière. Comme le rappelle le dictionnaire encyclopédique de l'identité sous la direction de Jean Gaillon, la notion d'identité nationale articule les concepts d'identité et de nations en vue de définir un ensemble de traits propres à une population, stable dans le temps et attachée en général à un territoire. Dans cette définition, nous dit-il, néanmoins chaque terme pose problème. Ce problème réside dans l'essentialisation qui découle d'une telle conception tant concernant les peuples et leurs territoires que l'idée même d'une nation qui serait naturellement une communauté de destin. Historiquement, l'idée d'une identité nationale émerge en véhiculant le récit d'un État pour fédérer un peuple, modèle français, ou celui d'un peuple pour faire advenir un État, modèle allemand. Il s'agit dans les deux cas d'un récit construit d'une narration organisée, soit d'une véritable création identitaire et politique. Récit national en vue d'une identité commune ou récit identitaire pour une communauté nationale ? Le clos s'affirme en se distinguant d'autrui, car il craint, à raison, de se perdre dans l'ouvert, à raison, car il ne s'agit là que d'un construit, d'une création qui continue incessamment de se créer, de s'édifier de manière imprévisible. Comprendre, et je finirai là-dessus, comprendre le mouvement du clos et de l'ouvert, leurs relations, voilà donc en quoi les deux sources nous concernent encore aujourd'hui, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce colloque, et représente un appui pour saisir les enjeux contemporains. La fourmi intelligente aura tôt fait de revenir à l'instinct, de s'oublier en automatisme, de se sacrifier, de s'offrir à l'indifférence de sa communauté, car la nature veille. Du reste, Bergson ne lui concède à chaque fois que quelques instants de lucidité. Mais peut-être était-ce suffisant. Peut-être était-ce suffisant pour goûter à l'amertume heureuse de la condition humaine, ou à défaut d'accepter pleinement la responsabilité de notre propre création, tant individuelle que collective, ou donc à défaut, nous nous défaussons, drapés, masqués dans le déguisement protecteur de nos identités. Et je vous remercie pour votre écoute si attentive. Merci, Emile, pour cette exposé sur la relation entre identité et création, suivant une symbolique Bergson, celle de la promis. Là, je vois que M. Gondiza est revenu, oui. Il a été, je pense, à son dernier point. Si l'ensemble le permet, on va finir avec son dernier point. Comme ça, on ouvre le débat pour les deux, en fait. M. Gondiza, vous avez la parole. M. Gondiza, vous avez la parole. Je vous remercie, M. Gondiza, vous avez la parole. En fait, je m'en excuse parce que j'avais un souci de connexion au niveau de conditions humaines et capables. Maintenant, je vais essayer de donner une conclusion. En partant de l'équivocité de l'intelligence vexolienne, il y avait un lieu qui présentait la difficulté par laquelle on a reparti. Et cette difficulté tient dans le fait que l'intelligence se déploie à plusieurs niveaux et au nombre desquels la division des sciences et qui se fait d'après personne de façon naturelle. Ainsi, la démarche classificateur de sciences est donc l'expression de l'intelligence humaine. De ce point de vue, elle ne peut pas être fondamentalement artificielle. C'est la raison pour laquelle personne cite un exemple des gars physiciens en éternel qui étudie toutes les sciences pour approfondir l'une d'elle. Et dans sa vaste intelligence, les connaissances les plus diverses comme la géométrie, la métaphysique, etc. Il ne s'agit pas d'être intelligent à tout bout de champ, mais de faire preuve d'intelligence dans le domaine de la recherche scientifique. Encore faut-il préciser que la vastitude de l'intelligence n'est d'être orientée en fonction de la spécialité des sciences. De la sorte, c'est-à-dire la capacité à l'expédition de l'intelligence, mais surtout de l'expédition de l'intelligence en situation d'urgence selon les domaines. La troisième difficulté, enfin, qui relève non pas simplement du développement de l'intelligence comme elle, mais l'expédition est fort. C'est-à-dire la capacité à l'expédition de l'intelligence en situation de l'intelligence en situation de l'intelligence en situation de l'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence en situation de l'intelligence en situation de l'intelligence en situation de l'intelligence, c'est-à-dire que l'intelligence n'explique pas aussi la particularité de la science. De ce point de vue-là, il y a comme un décoissement de l'universel en science chez Bergson. Et pour finir, je me permettrais de dire que l'une des leçons épistémologiques que je tire de l'art, la manière dont Bergson aborde l'intelligence humaine sans trop faire d'économie de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a comme un croissement de point de vue entre ce que Edgar Morin appelle l'intelligence de la complexité et ce que j'ai pu devoir trouver chez Bergson, la complexité de l'intelligence. Cela dit, j'en ai terminé. Merci au professeur Groncisa. Là, on a eu les deux communications l'une après l'autre, alternées plus ou moins, ce sont les aléas de la technologie. On ne peut pas s'effier toujours à la technologie. Les limites de l'intelligence artificielle sont là. Alors, on a encore une trentaine de minutes. Une trentaine de minutes, c'est-à-dire les deux communications pour le débat. Voilà, 15 minutes, 15 minutes des contributions, puisqu'il y a des thèmes qui sont là. Là, on avait eu un lien exposé hier du professeur John Mouelé sur l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on voit un recoupement avec la communication de monsieur Auguste. Et donc, plusieurs aspects. Et là, ce qui manque un peu, ce que je peux récréter, c'est la dimension éthique de monsieur Auguste sur aujourd'hui l'usage de l'intelligence artificielle. C'est que Bergson, dans les ressources de la morale et de la religion, critique la superficialité. La première question pour monsieur Auguste, est-ce que cette superficialité que le rejette Bergson n'englobe pas, si vous voulez, aujourd'hui, ce que nous appelons l'intelligence artificielle? C'est votre première question. L'autre question pour monsieur Félier, quand il parle de cette image de la fourmi intelligente. Si cette fourmi devenait intelligente, est-ce que ce ne serait pas la fin de la fourmière? Si toutes les fourmires sont dotées d'intelligence, c'est-à-dire aussi cette liberté d'accomplir, de créer, est-ce qu'on ne serait pas une menace même de leur identité? Voilà. J'ouvre les deux questions-là. Nous allons prendre une liste de trois intervenants. En ligne, y a-t-il des mains levées? En ligne, on prend une liste. Malik, est-ce que c'est pour une question? Oui, c'est pour une question depuis Dakar. D'accord. Première question, monsieur Malik Dian, depuis Dakar. Deuxième question. Y a-t-il une autre main levée? Ceux qui sont en ligne. Ils sont donc en présentiel. Y a-t-il une question? Pour un des deux, vous intermedrez, oui. Oui, professeur. Pour un des deux, vous intermedrez, oui. Oui, professeur. Donc, monsieur Dian, vous avez la parole. Merci, Jeanne. Voilà, c'est Malik Dian, chef du département de philosophie à Lucane. Je commencerai d'abord par saluer des organisateurs de ce colloque, notamment notre cher collègue Ken Moy et toute son équipe et toutes les équipes partenaires qui ont organisé ce colloque. Je salue au passage également Jeanne. J'ai suivi votre intervention. Malheureusement, j'étais sur le trafic avec, à partir de mon téléphone portable, c'est ça qui fait que je n'ai pas pu intervenir dans votre présentation. En tout cas, c'est avec beaucoup d'intérêt à part de Dakar que nous suivons ce colloque. Nous saluons également la présence du professeur Souleymane Bachiri-Diane et comme l'a dit Jeanne et également Auguste, qui est notre maître. Je finirai par saluer au passage des deux intervenants, notamment Auguste, qui en a butié, en tout cas, une vieille connaissance de Dakar. Mon intervention, surtout par rapport à la présentation d'Émile Sébier, il a bien mis en exergue ce mouvement du clôt vers l'ouvert. On sait que du point de vue de l'amoralisme, ce mouvement n'exclut pas le clôt. Définitivement, dans ce processus, en tout cas, qui doit tourner autour de l'action, parce que l'action est fondamentale également sur cette personne, si on sait que cette mystique qu'elle prône n'est pas une mystique ascétique dans la plus de tradition historique, telle que, par exemple, la voulue dans la tradition christienne. Donc, si l'on sait que ce mouvement du clôt vers l'ouvert du point de vue moral n'exclut pas l'action, par rapport à... J'ai beaucoup aimé vraiment votre analyse des identités à travers ce mouvement du clôt vers l'ouvert. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, devant cette nécessité d'action pour une morale universelle, en tout cas une morale mondialisée, si on peut parler ainsi, il n'est pas toujours nécessaire de revenir, justement, sur ce clôt-là. Si l'on sait que chez Bergson, toute morale est au départ une morale du groupe, et qu'à travers cette morale du groupe qui se construit dans la suborganisation, qui est ressentie comme une pression intérieure de l'NBD, à cette nécessité d'ouverture et d'aller vers l'autre pour faire humanité, comme aime bien le dire le professeur Suleymane Bachelet, est-ce qu'il n'est pas toujours nécessaire de... Si nous prenons le contexte de l'Afrique et des pays du Sud qui sont dans une déconstruction de cette universelle occidentale, est-ce qu'il n'y a pas lieu encore à travers l'action de remettre à leur place ces particuliers-là, ces clôts particuliers, pour ne serait-ce que réguler par rapport à cette université occidentale qui a trop longtemps prévalu comme le paradigme du point de vue de la norme morale à l'échelle universelle. Voilà, c'est ça que j'avais comme interrogation et j'ai beaucoup aimé personnellement votre intervention. Une fois encore, c'est un plaisir de retrouver des visages que je connais comme Auguste et Jeanne, nous te souhaitons un bon séjour au Cameroun. Merci beaucoup. Merci. Merci, professeur Malik Gagne, chef département de philosophie, le chef Antadio, l'université de l'Antadio. Voilà, nous remercions pour sa participation en ligne et pour le soutien, le soutien de loin du département de philosophie de Dakar. et la question pour M. Célier. Nous continuons la liste, prenez bonne note et là, nous donnons la parole au professeur John Mouené. L'intelligence artificielle, si personne ne revenait parmi nous aujourd'hui, il parlerait toujours de sa mécanique. Parce que l'intelligence artificielle, je tiens chaque fois à le rappeler, est une technologie et elle s'exprime en logiciel et en applications diverses, en implants, en rétiniens et autres. L'intelligence artificielle, ça a commencé par être le calculateur, la machine à calculer. Et quand nous en parlons, nous ne devons pas oublier cela. Parce que l'opposition qui apparaît de temps en temps entre l'humain et l'intelligence artificielle est un peu choquante. L'intelligence artificielle reste un instrument servile entre les mains de celui qui l'a créé. Enfin, qui l'a créé. C'est un système. Le langage précis des développeurs, c'est le système d'IA, système d'intelligence artificielle qui se traduit, comme je viens de le rappeler, en logiciel. Et alors bon, avant d'arrêter, voyons ce qui s'est passé avec le tchat d'IPT lorsqu'on lui a proposé la dissertation de philosophie de mois de juillet dernier à Paris, n'est-ce pas ? Le bonheur est-il une affaire de raison ? Le bonheur est-il une affaire de raison ? Et on dit qu'il peut générer la pensée. Justement, vous avez rappelé que selon Besson, l'intelligence, c'est l'aptitude, la capacité de penser. Je suis entendu, penser par soi-même. Or, voici ce que le tchat d'IPT répond, le bonheur est-il une affaire de raison ? Dissétation réelle donnée à des candidats au bac. Et la réponse de l'IPT, ça a été une succession de citations des auteurs, de socas, de plateau, et arrivé à Kant, que fait notre générateur de pensée, prétendument, le GIPT, le GIPT, il confond la maxime de votre action, comme Kant dit, faites toujours en sorte que la maxime de votre action puisse être rédigée en loi universelle. Ben oui, mais le GIPT n'a pas compris ça. Pour lui, il parlait d'impératif, l'impératif catégorie, comme c'était plusieurs impératifs catégorie. Il a confondu la maxime impressionnelle de notre action en lois, en multiples lois. Alors donc, et ça, c'est la dissertation de Tadji Piqui qui a été vérifiée par une dame, j'ai oublié le nom, à qui on a confié de son travail, qui veut regarder un peu ce que la maxime supposait générer de la pensée. Alors bon, je m'arrête là, c'était pour dire que l'intelligence artificielle n'en fait donc pas autre chose que cet instrument qui est entre les mains de l'homme. et c'est tout ce que je voulais dire. Merci au professeur John Moële. La parole au professeur Mandua. Merci. Merci beaucoup. Je voulais poser une question à M. Émil Selye qui nous a dit que le clôt est ouvert face aux identités actuelles et que l'ouvert est toujours en fermeture sur lui-même. Alors que devient finalement ouvert ? Que devient l'identité de ouvert ? Est-ce que nous sommes dans un évolutionisme de type dialectique ? Au sens historistique ? Je m'arrête par exemple. Quelle personne serait un dialecticien ? Deuxième question. S'agissant de la fourmi, justement, vous pouvez relever la part de l'instinct. Mais je me demande si l'élan vital qui a parlé ici est instinctuel. Est-ce que nous ne sommes pas dans la création ? Alors, il s'agit d'une création purement instinctuelle. On n'a pas de soi de créer. Est-ce que la création ne s'agit pas d'une certaine liberté ? Une forme de sortie de soi ? Une forme de négation de soi ? Voilà les deux questions que j'avais à vous. Merci. Merci à vous. Nous allons laisser la parole après cette première série de questions aux intervenants. On prend l'ordre d'une question pour Nanzisa. Vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice pour m'avoir accordé la parole. Effectivement, la question relative à l'éthique devrait aller de soi. on ne peut pas réfléchir sur l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, marquer la complexité des rapports entre les deux et faire l'économie et justifier la dimension éthique. Justement, la dimension éthique figure bien dans l'économie globale de mon propos et lorsque je préparais cette réflexion, mon attention était portée sur un certain nombre de textes que j'ai reçus de Jean-Michel Bélier. Il montre bien que nous devons faire très attention avec l'enveloppement de l'intelligence artificielle. et il écrit ceci dans l'Homme simplifié, « L'heure est venue de banaliser l'intelligence artificielle pour éviter qu'elle ne nous mystifie. » Cela veut dire que l'intelligence artificielle n'est pas pour nous un partenaire en tant que tel et qui prendrait de plus en plus de place, mais un outil qu'on doit remiser quand il le faut. Il y a là déjà une mise en avant de la dimension éthique et surtout de la prise en compte des limites internes et externes à l'intelligence artificielle. Et en plus, j'inscris cette dimension éthique de l'intelligence artificielle dans le cadre de ce que Anne Fago Largeon appelle « l'ontologie du devenir ». Et Anne Fago Largeon dit qu'il ne suffit pas simplement de s'en tenir à l'évolution, à l'univers et au temps lorsqu'il s'agit de penser l'ontologie du devenir chez Berson. Il dit qu'il faut aller plus loin. Au-delà de ce que l'intelligence elle-même ne peut pas nous dire fondamentalement ce que c'est que la vie, eh bien, l'auteur dit qu'il y a un texte très important de Berson, dont on ne parle pas souvent, un petit livre dit-elle, et qui s'appelle « le rire ». Et cela me fait penser à ce que Jean-Michel Bénédie dit « si les robots ne font pas l'amour, ça veut dire que là, il y a un gros souci à la fois éthique et esthétique qui mériterait d'être sondé. » Mais du point de vue de Berson, et c'est le petit commentaire de Anne Faggo Larjo qui m'intéresse, il est écrit dans ce livre « l'intérêt du petit livre qu'on appelle le livre est de suggérer qu'en suce de l'intelligence qui permet de comprendre les choses rationnelles et de généraliser, il y a dans l'espèce humaine une aptitude pratique et un type à saisir les choses directement sans mots, sans avoir besoin d'expliquer. De ce point de vue-là, il y a, j'allais même dire, non pas simplement un souci éthique en tant que tel, mais quelque chose qui serait à la lisière entre l'éthique et la vie éthique et qui irait même plus loin jusqu'à friser ce que Gilles Gerson Granger appelle la métaphysique. La métaphysique de l'émotion justement qui fait défaut de façon naturelle aux objets artificiels. Donc, de mon point de vue, c'est un aspect que je devrais intégrer chaque fois que nous donnons à penser la complexité de l'intelligence et l'intelligence même de la complexité. Voilà, de mon point de vue, ce que j'avais à donner comme réaction à la suite de la question ou des questions qui m'ont été posées dans ce sens. Je vous en remercie, chère madame. Merci à vous. Et nous laissons la part pour la réponse aussi aux questions que nous sommes posées. Merci pour ces diverses questions. Tout d'abord, auxquelles je vais répondre successivement. professeur Dumadio, vous nous aviez posé la question à l'introduction de la fourmi intelligence. N'est-ce pas la fin de la fourmilière ? Oui, c'est la fin d'une fourmilière close. Non, ce serait une fourmilière qui ne serait plus la même fourmilière, qui deviendrait une fourmilière ouverte. Mais personne ne nous parle pas pour qu'il y ait une réelle fin de la fourmilière. Il nous faudrait peut-être une fourmi qui ne serait plus non plus intelligente, mais il faudrait peut-être l'image d'une fourmi mystique qui là ouvrirait la fourmilière à une création perpétuelle. Est-ce qu'on peut encore parler de fin de fourmilière ? En tout cas, telle qu'elle l'était dans la closure, oui, ce serait sa fin, mais ce serait aussi un commencement. Au niveau du mouvement, la deuxième question était à propos du mouvement entre le clos et l'ouvert. Ce mouvement n'exclut pas le clos et la nécessité aujourd'hui dans une morale mondialisée de revenir au clos et notamment de remettre à sa place le clos. Est-ce qu'il y avait cette question au début vraiment de la nécessité de revenir au clos et j'avais envie de répondre que selon moi, malheureusement ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas humainement, profondément, nous ne pouvons faire autrement que de revenir malgré toutes les ouvertures possibles à une forme de closure puisqu'à chaque fois les progrès vont se fossiliser, vont revenir de nouvelles normes et on redeviendra, on retournera à nouveau peut-être dans une certaine boucle qui à chaque fois va en s'élargissant. la question de remettre à sa place le clos. Il me semble que si on comprend avec Bergson que le clos et l'ouvert se nécessitent mutuellement et qu'on essaie de comprendre le clos comme création, on voit que l'identité et les identités qui sont défendues par la closure ne vont pas s'effondrer mais vont dans la création berçonnienne bien sûr il y a toujours depuis l'essai même s'il ne parle pas de création à ce moment-là mais il y a cette idée de continuité et de changement radical il y a toujours cette dualité féconde ce jumelage ce couple en fait plus qu'une dualité et le clos d'une certaine manière ne se pose plus si on le comprend comme création ça veut dire que l'identité disparaîtra là encore dans sa forme mais se transformera et ne cessera pas pour autant puisqu'il y a toujours cet aspect de continuité et enfin sur le dernier point entre le clos et l'ouvert et justement je vous remercie pour ces différentes questions qui en fait se complètent les unes les autres sur le clos et l'ouvert toujours l'un et l'autre et qui pourrait déboucher sur un type de réflexion de type dialectique il me semble que que non pourquoi parce que on serait là dans une binarité qui n'est pas qui n'a pas lieu chez Bergson en fait c'est plutôt l'identité qui a à comprendre comme création qui a à comprendre à travers la création qu'une opposition qui existe aussi à de multiples reprises et sur de multiples enjeux à travers tous les sommets du bergsonisme comme opposition mais il s'agit quand on avance notamment dans l'évolution créatrice et dans les deux sources quand on voit l'entremêlement de ces de l'identité ou des enjeux aussi qui amènent à penser l'identité à partir de Bergson et de son concept de création il n'y a plus tant lieu d'une dialectique à proprement parler me semble-t-il voilà vous aviez parlé aussi de de la négation de la liberté me semble-t-il et je vous en remercie il me semble d'ailleurs que l'ouvert sera forcément une création de liberté depuis d'ailleurs même s'il ne s'agit pas exactement de la même chose dans les deux sources que dans l'essai mais pris comme à partir de de l'acte libre l'ouvert qui certes émane de l'intelligence mais va pouvoir décoller réellement par le mysticisme induit forcément et merci de le rappeler la liberté qui sera comprise comme comme création et qui permet de dépasser cette mauvaise dialectique peut-être entre le le clos et l'ouvert voilà merci beaucoup nous aurions bien aimé prolonger notre discussion mais nous arrivons à la fin de l'heure pour cette matinée et nous recevons le reste pour l'après-midi pour la table ronde donc si vous êtes d'accord monsieur Emine nous applaudissons les uns pour les autres bien quelques quelques dispositions pratiques avec que un un